Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, vous avez été très nombreux à me demander de recommencer et à faire un 24 heures moisson. Alors, désolé, je n'ai pas pu le faire. 24 heures, c'était trop court. En effet, je suis parti pour faire un 48 heures et pour finir, j'ai fait un 72 heures. Ici, dans ma GoPro, j'ai simplement tout ça d'enregistré. Et vous allez pouvoir me suivre dans toutes les actions que j'ai pu faire durant ces 3 jours à la moisson. Alors, on va commencer par les fumiers. Ensuite, on fait du pressage de paille. On prépare la presse. Ensuite, on va voir la moissonneuse-batteuse. On bouge des enrouleurs, on fait de l'irrigation. Et puis, on finit tout simplement par ce champ ici. Et puis, le champ d'un collègue qui va être la fin de ce 72 heures moisson. Donc, vous allez pouvoir le suivre en plusieurs épisodes. Je ne sais pas encore combien. Mais en tout cas, ça démarre dès maintenant. Allez, c'est parti ! Alors, on démarre cette série tout simplement par le travail quotidien. Parce que quand il y a la moisson, il n'y a pas que la moisson. Il y a aussi d'autres choses à faire. Et en particulier, tous les lundis, tous les 15 jours, on fait les fumiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre le télescope, ramener de la paille. Vérifier certains ballots qui sont peut-être pas bons parce qu'on a eu un problème de sonde. Donc, pour vérifier ça. Et puis, commencer les fumiers tout simplement. Pour commencer notre journée. maintenant, on va acheter du check-in. On va vérifier tout simplement le ballot ici, voir s'il est bon ou pas. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors là j'ai un fourrage à l'ART pour aller mettre le goutte à goutte étant donné que le rouleur doit être terminé, on va aller voir ça. C'est parti. Bon apparemment il est bien en train de se terminer. Et comme prévu, on va voir à quoi il en est exactement. Et puis on va pouvoir aller mettre en route le goutte à goutte. Petite douche du matin en passant. Bon alors là. Je vous montre un coup ça voilà avec l'enrouleur et puis au niveau des terris, est-ce que ça fait joli. C'est vrai que c'est de temps en temps des belles images alors on aurait des nuages un peu plus rosés ce serait plus sympa mais ça fait quand même une belle vue. Allez on ferme la vanne. Alors là je viens simplement de communiquer donc avec le forage étant donné qu'on a un système donc avec SMS. Et donc je viens de lui envoyer tout simplement de se mettre en route. Ah bah non forcément. Donc là la station est en marche alors là ce que je suis en train de faire c'est tout simplement de remettre le goutte à goutte en route. Alors ça nous évite de perdre du temps j'allais dire parce que là je vais pas bouger l'enrouleur tout de suite il va y avoir une demi passe donc je le bougerai après. Donc là je vais vérifier la pression. S'il m'a bien pris en compte la pression. Hop voilà. Est-ce que c'est bon ? Alors on voit que dans la plaine ça a quand même bien travaillé. Chez nous il reste plus beaucoup de blé à tailler bon il en reste encore un peu dans le coin mais pas énormément. Et là tout autour bah ça diminue là-bas on voit encore un champ de blé voilà. Et bah c'est parti pression réelle 4 bar consigne 8 bar 35 hertz. Donc il va se mettre en route dans les oignons et potimarron. Alors là ici il y a Séverine qui va sortir les chevaux voilà tout simplement parce que quand on met en pâture pour faire les fumiers on sort tous les chevaux. Donc là elle va le faire. Alors moi il y a Jacques qui est en train d'attaquer donc tout simplement le nettoyage de la presse. Voilà entretien, soufflage, ultra air et tout compagnie. Et puis on va sortir la presse pour aller remettre la bobine de fil. Alors une fois qu'on a sorti pas mal de chevaux ce qui permet de libérer de la place. On va tout simplement déplacer les chevaux à l'intérieur. Et puis donc là moi ce que je vais faire c'est prendre le bobcat pour démarrer dans les huit, les petites. Les écuries du moniteur. Oui Tornado. Bah tout simplement pour attaquer les fumiers et puis démarrer et puis après on verra la suite. C'est parti ! 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 tout simplement pour préparer pour que la presse puisse partir le plus vite possible au travail. Alors, quelques points de graissage en haut, les graissages des 10 heures, vu que les 50 ont été faites il y a deux jours. Alors là, c'est un petit coup de pompe, il vaut mieux graisser souvent en petites quantités. Hop, très important, les cardans bien entendu. En ayant maintenu les protections en bon état. Hop, un petit pichit, hop, et ça y est c'est parti. Et là, on va mettre bien sur le côté pour pouvoir le faire. Et hop, le dernier ici. Avant de remettre les boules. Alors, ça a bien tourné, ça a tellement bien tourné que de l'autre côté, ils vont déficer par un endroit. Et voilà pour les bobines. Alors, j'ai remis bien entendu celle-là en haut et puis j'ai rattaché en faisant attention à bien faire le nœud correctement. Parce que c'est hyper important, sinon on risque tout simplement d'avoir un détachement au moment où ça va mettre en route. Tout simplement, il y a fini sans bobines, il y a un fil qui est parti, donc je suis ici en dessous de la presse, en train de le raccrocher. Il faut bien le passer dans tous les passages, dans l'aiguille et venir le raccrocher pour qu'on puisse redémarrer avec une ficelle en état. Bon, ça y est, la presse elle est prête, elle est graissée. Là, je vais tout simplement couper et puis on verra la suite dans le prochain épisode, dans l'épisode numéro 2, donc ici. Et en attendant, moi je vais continuer de faire mes fumiers, après on aura un enrôleur à bouger et après on va sûrement attaquer le ramassage de la paille. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada